A quelques semaines de la fin de l'année budgétaire, le conseil municipal de la commune de Thiers-Ouest a tenu un débat d'orientation budgétaire devant des représentants de la société civile des chefs de services entre autres populations. Une occasion saisie par le bureau municipal à travers le maire pour faire le bilan de l'année 2017. C'est passé, soulever toute la session qui consistait à convaincre aujourd'hui les populations et le conseil municipal pour le débat des orientations budgétaires qui exigent d'abord la présentation ou la réalisation de tout ce qui a été fait à l'année écoulée. On s'est lancé à une épreuve de présentation du bilan et ça a été apprécié par les populations et par le conseil municipal qui avait voté dans le budget précédent ce projet-là à réaliser. Un débat d'orientation qui a aussi été l'occasion pour les populations présentes à travers la société civile d'apprécier les réalisations qui ont été faites pour l'année 2017 mais aussi d'orienter le conseil dans la confection du budget 2017. Monsieur le maire, ça a été soulevé lors de l'orientation budgétaire de la mairie de Tchesseville. A force de donner des subventions à des associations, il faudrait impérativement que ces associations soient redevables envers la mairie. Il faut être fort, nous ne sommes pas dans un cadre politique-politicien. Je te donne de l'argent, tu dois aller vers la reconnaissance juridique, tu me reviens parce que les déchets sont là. Maitre lourd, peut-être coopération décentralisée mais il faut identifier le besoin immédiat. Il y a des tricycles qui sont là. La jeunesse est là à ne rien faire. On peut leur faire porter ce projet. Si ça ne marche pas, vous prenez les groupements féminins pour la gestion même et la collecte des ordures. Le deuxième aspect, c'est de trouver peut-être un partenariat avec RécuPlace qui est là, qui est en train de faire du travail. Je ne les ai pas encore vus à l'oeuvre, mais c'est des opportunités pour orienter les jeunes vers la collecte et éventuellement le ramassage des ordures. Dès l'instant qu'il y a un dépôt déjà identifié, maintenant mettre sur place peut-être un dispositif de contrôle pour que les gens ne déversent pas les déchets n'importe quoi. Pour ce faire, des ateliers se sont ainsi tenus et les restitutions faites devant les autorités municipales contenant toutes les préoccupations des populations. D'abord, ce fut la commission sécurité et la circulation routière, la mobilité urbaine. On en a un problème, mobilité urbaine. Cinquième problème, on a la gare routière avec l'existence de 14 portes. Puis, la commission environnement. En trois, nous allons lutter contre les insectes avant l'hivernage, moussilles et autres. Le lutte préconisé au ligne de Mugmo est de commencer par des saupoudrages, curage des caniveaux, des herbages, élagage des arbres. Mais avant cela, il faut commencer par des actions de sensibilisation. Avant de faire saupoudrages, il faut dire qu'on sensibilise les populations. Il y a une équipe, par exemple, qui va passer pour des saupoudrages et tout. En quatre, nous avons l'évacuation des déchets mélangés, suppression des décharges sauvages, la création des décharges de transition à hors-durie, décharges publiques, enlèvement quotidien des... Ensuite, la commission jeunesse, sport et culture et enfin la commission éducation, santé et sociale. Les commissions qui ont toutes transmis leur rapport aux autorités municipales de la commune de Thiers-Ouest qui devront tenir compte de toutes ces orientations dans la confection du budget 2018.